Bonjour tout le monde, ici moi, Taqman, pis... OK, c'est pas super bon de même pas un seul laine rouge. Ah oui, finalement, j'ai décidé de mettre le Unden dans le deck. Je me suis dit, ah, trop le fun, on peut pas le laisser passer. Mais c'était bien, là, on peut le laisser passer, par contre, parce que... Ouais, non, pas un seul laine rouge, c'est pas super. Non, 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 non. Euh, est-ce que je garde ça? Pis j'essaie de se crier comme une montagne sur le top? Non. OK. C'est correct, cette main-là. On veut pas vraiment Carbonize, pour l'instant, on essaierait de spugner une Forest pour les Curd Ape, quelque chose. Ah, qui est un petit peu gênant, faire un Mulligan si tôt que ça, mais... Tiens, Curd Ape. Ouais, donc là, on est déjà punis pour les Rugged Islands. Nice. OK, un deck Elf. Vert et rouge aussi. Firebolt, on devrait faire ça tout de suite, parce que lui, il peut être gossant assez vite. Ah, j'aurais dû jouer le Rugged Islands, fuck. Ouais, lui, il peut devenir gossant assez vite, à chaque fois qu'il y a un Elf qui rentre en jeu, il gagne un compteur, plus un, plus un, plus un. OK, rien d'autre. Une autre montagne. OK. On va jouer ça, puis on va jouer Mug War Marshal. On va sûrement, je sais pas si on paye le Echo prochain tour. Ah, je pense que non, on va juste jouer Brown. Ah, on va-tu pas aller au Graveyard, puis ça. Kymar fait un autre token, donc c'est correct, il sera en place. Contre Forest. Je suppose que là, Forest, c'est le plus super différent, là. OK, ouais. On va jouer Brown. Ouais. Je la filte pas vraiment, cette game-là. Je pense qu'il y a un land de plus, puis on va pouvoir faire Flashback avec Firebolt, donc genre attaquer avec tout. Il nous bloque de quoi, puis on le tue lui. Ouais. Ouais. OK. Commune with the Gods. Il révèle les cinq cartes sur le tel de ton deck, puis prendre une créature ou un enchantement, puis le mettre dans sa main. Ouais. On va en prendre Imperius Perfect, salement bonne pour les deck d'Elfell. Il y a aussi Green Sun, c'est net, hein. Est-ce que nous, on a des rares dans le deck, genre? Je m'appelle même pas. Est-ce qu'il y a pris? OK, ouais, ça. Il a pris Imperius Perfect. Ouais, OK. Là, ici, on est pas mal morts. Je pense qu'on a aucune manière de gagner. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux juste flashbacker Firebolt, puis tuer Imperius Perfect. Parce qu'elle, elle donne plus 1, plus 1 à toutes les Elfs. Puis, elle peut taper pour faire un Elf à un. Donc, ouais. Assez gossant. OK, nice, Len. Bon, j'aurais préféré une Forest, c'est sûr, mais pas grave. On va juste tuer Elf, puis attaquer avec Bronze, je suppose. Ah ouais, toujours pas super bon, mais au moins, on est pas complètement morts, maintenant. Ah ouais, lui, le gars, il va continuer à faire des Elfs non-stop. Ou pas. Reckless Charge. OK. Donc, il peut m'attaquer pour 6. Ou je pourrais le double bloquer aussi. Non, je pense que je vais laisser ça passer. Peut-être que c'est pas une bonne idée de laisser ça passer, mais... OK. Je pense que ça peut nous donner... Ça sert pas à grand chose de donner du manoeuvre. Ah, la gueule de la Forest. Bien, on va attaquer comme ça. Pis, on va jouer notre Werebear et notre War Martial. Un autre Lissolana Huntmaster. Fuck! Ça, c'est pas bon. C'est comme le deck d'Elf dans Magic Duels. Ça n'arrête juste plus. OK, là, cette fois-ci, on va payer les coûts, là. J'ai rien d'autre à jouer de toute façon, donc... Là, je vais piger, genre, Bloodbred Elf. Enfin, Bloodbred Elf, je pourrais quand même la jouer. Oh! Yes! Forest! Nice! Ça change plus grand chose ici, par contre, mais... On peut attaquer avec Brown, je pense. Il pourrait juste me le tuer en, genre, bloquant... Bang! Bang! Euh! Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je pourrais... Non, pas avec doutes. Avec doutes, c'est pas bon du tout. Ouais, ça, il y a encore un petit peu trop de vie. Oh! Il laisse passer! OK. OK, OK. On va jouer notre Forest. Donner un petit peu de power à notre Cured Ape. Ah, wesh! Beetleback Chief! Mon Dieu! Ça, on va juste avoir un méchant gros board, là. Regardez-moi ça, ça n'a aucun bon sens. Je pense qu'il ne peut pas vraiment attaquer, par contre. Oh! Flint of Boar, OK. On pourrait jouer ça, il donner Ace puis attaquer. Avec lui, plus Brown. Encore une fois, le problème, c'est que dans la salle, il y a des bons blocs ici. Il y a juste des milliards de créatures. Il va vraiment falloir que je pige une de mes Zora. En fait, peut-être ça. Peut-être que j'attends de piger un de mes Pump Spell ou quelque chose avant de vraiment attaquer. Parce qu'après ça, je vais avoir des bonnes attaques. Oh! Blood Bridal. OK, OK. Pas une mauvaise carte du tout. Ah, j'ai-tu payé une manette trop? Ouais, OK, pas grave. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Ouh! Unden! Oh, mon Dieu! Unden, il est vraiment bon ici. Je vais pas mettre à tuer toutes ces cartes une par une. Nice. OK. Je pense que je peux bien attaquer avec au moins Blood Braid Elf ici. Ah! Il peut juste bloquer avec Build Back. Ou juste bloquer avec deux tokens. Parce que les tokens, je vais les tuer anyway. Ah! Je peux bien attaquer avec bien des affaires par contre. Genre... Avec toutes mes cartes à 3 de Power. Et après ça, c'est les tuers adversaires. Hum, je ne sais pas. C'est pas facile. Je ne sais pas à quel point. Parce que le problème, c'est que mon adversaire, il sait que j'ai le Hunden en ce moment. Est-ce que j'essaye de juste tuer l'adversaire à petit feu? Juste en lui faisant un point de dégâts dans la face à tous les tours. Peut-être c'est ça que je vais faire. Est-ce que mon adversaire, lui non plus, il n'a pas vraiment de bonnes attaques en ce moment. Je pense qu'on va se mettre à tuer l'adversaire ici. Plus que huit tours! Ou moins si on pige l'autre Hunden. Là, ce serait vraiment bon piger le Hunden vert. Quoi que j'ai un petit peu peur de qu'est-ce que mon adversaire peut piger par contre. Je suis quand même surpris que l'adversaire n'a pas pris genre les Curdates et tout. Parce qu'on les a eu vrais bâtards. Et pourtant, l'adversaire a aussi un deck rouge vert. Je ne sais pas si c'est mieux de tuer l'adversaire ou de tuer ses tokens et après ça tuer l'adversaire. En attaquant avec tout. Oh shit! Parokinesis. Donc il fait quatre de dégâts séparés comme il veut. C'était un assez beau top deck mais... Je pense pas que c'est assez ici. Il peut pas vraiment me faire des grosses attaques ça l'affaire. Donc on va continuer à pogner la serre. Oh! Invigorate! Invigorate c'est bon aussi. On peut essayer d'attaquer avec Brown. Puis ça, lui, quand tu le joues avec son Manokos, tu fais pas gagner de la vie à ton R. Donc ça c'est bon. Donc quoi, on peut attaquer avec Brown ici. Puis Pompey. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce qu'il y a Trample ici surtout pour ça. Il y a Trample donc je vais pouvoir faire bien du dégâts à l'adversaire ici. S'il laisse passer, il est juste mort, tu sais. Ah non, je pense qu'il ferait faire blocker avec ses tokens pour l'instant. Comme ça, ça serait bon. Je vais lui faire quatre de dégâts, je vais tuer ses deux créatures. Ok, je vais faire trois de dégâts. Ok, il met bien des affaires dessus. Donc il s'attend à ce que j'aille un Pump Spell, mais je pense pas qu'il s'attend que ce soit. Invigorate! Plus quatre, plus quatre. Donc ouais, là je tue bien de ses créatures. Je fais pas énormément de dégâts, juste deux, mais ouais, là il y a plus vraiment de board. Donc ça, j'aime ça. Là, je vais pas me mettre à attaquer avec... Flint Hoof Boy, je suppose. Ok, qu'on cède. Nice. J'aime ça. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre? Euh, moi ça, il y a un deck quand même agressif. Je sais pas si je veux genre les Dragonix. Je pense pas, donc. Peut-être que j'aimerais genre le Sylvan Might, juste parce qu'il joue beaucoup de créatures. Pis que je pense que le Trimple ici, il va être bon. Ouais, donc peut-être que je mets ça. Qu'est-ce que c'est que j'enlève? Moi, le Fanatix a pas l'air trippant, là. Je veux dire, je peux tuer un de ses tokens, mais... Ouais. Je pense peut-être que Gildon Marauders, c'est pas malade. Il va juste mourir. Genre, je peux pas vraiment attaquer avec. Il va juste avoir des milliards de tokens. Ok, bon, peut-être que je vais enlever le Marauders, je sais pas. Pas sûr, pas sûr. Mais je pense que le Pump Spell qui donne Trimple va être bon pour lui. Ouf! Ok, ça a pas l'air d'un deck agressif avec des tonnes de cartes à 2 mana pis 1 mana, mais bon. On va garder cette main-là. Hum... Ouais, ça risque d'être rough, ce game-là. On a gagné l'autre à... Oh, ok, nice. Ouais, j'allais dire, on a gagné l'autre après un Mulligan à 5. Malgré le fait qu'elle sache, elle a gardé une main de 17 cartes. Donc... Civic Wayfinder. Ok, donc on va chercher un Len. Un petit peu gossant, mais on va pouvoir penser à le Fest ici. Ah yes, le Mug Fanatic. En fait, le Mug Fanatic ici, il est bon. Je vais pouvoir tuer le Lannower Elves. Ok, ok, ça c'est bon. On fait ce qu'est le Len qu'il allait chercher? A Gain Forest. Je vais voir peut-être qu'il allait chercher du bleu ou quelque chose du genre. Quelque chose de weird. Alors, on va juste tuer l'Elfe ici. Ok, Commune with the Gods. Sûrement Lissalana qui va prendre. Ouais, Lissalana. Ouais, ça, il a pris de Lissalana. Est-ce qu'il y a un Chain Lightning qui n'est pas une mauvaise carte? Ok, donc je suppose que je peux y aller avec genre Centaur Chief... Non, je ne peux pas y aller avec Centaur Chief. J'ai pas assez de manœuvre. Ça, ça va être une bonne carte contre le Lissalana Huntmaster. Donc... Bon draw, bon draw. Je pense pas que je vais jouer l'Emperor Crocodile tout de suite parce que ce serait trop gossant s'il me tue Curd Ape. Pis là, je dois le sacrifier. Donc, on va juste faire Carbonize ici. Pis on va jouer... On devrait jouer lui ici? Il fait... Non, pas tout de suite. On va le garder pour plus tard. On va juste attaquer avec Curd Ape. Pis jouer Brown, je pense. Lui aussi, il a Blood Breed Elf, hein? Ça, ça peut être que ça. C'est quoi qu'il a pogné encore? Ok, c'est correct. Ah, lui, je vais pas le bloquer. Je vais attaquer avec ces deux là, par contre. Montagne. Je peux aussi jouer le Centaur Chief Tain, pis attaquer. Ou... Ouais, je préfère le Centaur Chief Tain attaquer ici. Ouais, ok. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai une autre carte avec Ace, pis qui fait aussi 3 dégâts à l'adversaire. Donc, ça me tente de jouer genre super aggro, en ce moment. Donc, ouais, il va bloquer le Chief Tain ici. Il va se prendre 5 de dégâts. Probablement à 9. Si je pige un Len, en plus, je peux jouer lui, plus activer Mishra's Factory, pis attaquer. Ah, là... L'inversaire, je suis tellement agressif, alors. Je veux dire, c'est pas une mauvaise chose pour moi, là. En moins qu'il joue, non. Borderland Marauder, ça me danche pas trop. Ah, une autre créature, par contre. Oh, ok. Ça, ça gosse, par contre. Ça, ça gosse. Unden, vert. Hum. On peut le jouer, pis commencer à se faire des tonnes de petits Spirit, je pense. Pis là, ce tour-ci, on reste sa défensive. Lui, on pourrait le bloquer. Donc, je lui tombe à 6. J'attaque avec tout... Non, on va jouer l'Unden, ici. Pis, ouais, finalement, on va jouer un petit peu défensif. Après ça, je jouais l'Umpire Crocodile, je sais pas trop. Ouais, là, ça a des bonnes attaques, finalement. Finalement, c'était peut-être une bonne chose qu'il joue agressif. Pour lui, je parle. Parce que là, genre, ces deux-là, il peut attaquer avec. Pis, je peux pas vraiment faire grand-chose contre ça. Genre, bloquer un avec Kerdape. Peut-être bloquer l'autre avec Braun. Non. Non, j'aurais bien gardé Braun, ici. Il peut pas vraiment attaquer avec les autres, par contre. Au moins, il pourrait attaquer avec tout, pis avoir un Burn Spell. Ouais, ok. Je pense qu'il y a un Burn Spell, ici. Pis, je suis juste mort. Un Burn Spell ou un Pump Spell, pis je suis mort. Ok. Peut-être que l'Unden, c'était pas une très bonne idée. Ouais, c'est là, je suis mort. Ok. Bon. Ouais, on va laisser faire les Unden. Je pense que c'est un petit peu trop lent contre lui. Peut-être que je garde le rouge, juste parce qu'il y a tellement de 1-1, pis tout, que ça peut être bon. Donc, on va garder le rouge. Sinon, qu'est-ce qu'on voudrait? Peut-être que je vais prendre le Kildun Marauders, finalement. Je trouve que Sentinel Spider, c'est un bon bloqueur, peut-être. Il me prend un Fug, aussi. Nice. On va prendre le Kildun Marauders. Je pense que ça peut faire assez de dégâts. Bon, on va dire, ce m'a commencé. Ouais, je vais garder. J'ai plus de montagnes que de Forest dans le deck, donc je devrais figer de quoi. Je devrais figer à un moment donné. Ok, ouais, il y a pas de la Nowhere Elves Tour 1. Le Unden, parfait. Donc, ouais, il nous faut vraiment une montagne. Mais comme, vraiment. Il nous faut énormément de montagne. Mais comme, énormément. Je pense que je vais attaquer ici. Non, il va sûrement jouer à un Elf. Pis attaquer avec lui. Pis dans ce cas-là, je peux le pomper ou je sais pas trop. Ah, mon gars. Mana, man, mana. Ok, Were Bear. Je pense que c'est mieux que rien. Pas beaucoup, mais un petit peu. Encore Build Back Chief. Elephant Guide. Hum. Je peux mettre ça sur le Flint Tooth Board. Pis me mettre à attaquer, je suppose. Après ça, par contre, l'Eversaire peut juste m'attaquer avec tout. Ce qui est un petit peu gênant. Bon, ok, peut-être j'aurais pas dû mettre ça sur le Flint Tooth Board. Non, je pense que je vais y aller avec ça. À cause du Sylvan Might, je pense que je vais être capable d'achever l'Aversaire. Éventuellement. Non, il va sûrement juste chumper avec un token ici. Je pense que je vais juste bloquer de quoi avec Were Bear. Juste pour pas prendre de dégâts. Sauf si c'est Build Back Chief ou un Elite Vanguard avec 2 de Power. Ok, il attaque avec Elite Vanguard. Est-ce que je cherche qu'il y a pas d'Elf avec... Flash ou quelque chose du char. Donc, on va juste faire ça ici. Ok, ouais, je suis correct avec Traded même. J'ai pas besoin du mana. J'ai besoin... J'ai besoin d'une laine rouge. Oh boy. Je pense que je vais attaquer. J'ai deux Pommes Spell ici, mais... Oh my God, que j'ai besoin de du laine rouge. Ok, donc là, ici, il va bloquer. Ben, c'est correct. J'ai Sylvan Might. Un autre Flint of War. Nice. En fait, c'est pas mauvais. Même si c'est juste une 2-2 là. Donc, ouais, si on va faire Sylvan Might, le Trimple, il va être assez bon. Donc là, je peux le Flashbacker pour 4 mana. L'Essalana Huntmaster. Une carte double rouge, bien sûr. Euh, ouais, on va y aller avec Flint of War. Euh, non. Juste attaquer avec. Pour lui donner Ace. Euh, donc là, il bloque juste pas. Est-ce que je peux le tuer? Il fait 7... Non, non, non. Ça le tuera pas de même. Ah, je pense peut-être que j'aurais dû jouer Invigorate. Hum. Juste pour lui faire un... Ah, attends. Ah, je suis tombé rouge. J'aurais juste pu jouer Invigorate. Je pensais même pas à juste jouer Invigorate sans l'autre habilité de le jouer en faisant gagner trop de vie à l'adversaire. Genre, oh my god. Ça, c'était vraiment honte de ma part. C'est aussi un peu rude de la part de l'adversaire de pas bloquer parce qu'il savait que j'avais Invigorate dans mon deck. Il l'a vu dernière fois. Mais, ouais. Pyro Kinesis. Ok. Je suppose qu'on peut juste le sauver ici. Pis là, l'adversaire va pouvoir se demander genre, what the fuck? Pourquoi t'as pas joué Invigorate dans le dernier tour? Ben. Ok, il concède. Parfait. Ouf, ok. C'était un petit peu serré ça. On a été tellement pas chanceux avec le mana, là. Tellement pas chanceux. Mais les deux games qu'on a été pas chanceux avec le mana, c'est les deux qu'on a gagné. Elle, qui a tout super bien été. Elle a perdu par contre. Donc, je pense que le secret avec ce deck-là, c'est juste d'avoir des problèmes de mana. Mais, hey. C'était moi, Techman. Pis, on va se revoir pour le deuxième match. J'ai tout un bel coup. Plus que même tous ces sons. Mais 2.. J'ai tout raison. Bien sûr, j'ai tout de suite fait pour venir, J'ai tout un peu mieux.